Une école aussi pour la cause de la décentralisation. Des journalistes d'organes publics et privés de tout le Burkina sont en formation. Pour eux, il s'agit de soutenir le processus en donnant l'information la plus juste possible. La session s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux. Jonas Wemba. Des notions relatives à la décentralisation et à l'aménagement du territoire au Burkina Faso ont été expliquées à ces professionnels des médias. Et après deux jours d'échange, ce sont des acteurs engagés à accompagner le processus de décentralisation qui rejoignent leurs organes respectifs. On a vraiment appris des leçons ici et ça nous a aussi offert l'occasion de pouvoir avoir quelques réponses à des préoccupations qui étaient les nôtres de par notre métier. Le travail se poursuit sur le terrain de la sensibilisation et de l'action pour permettre vraiment une appropriation réelle de la décentralisation par la population. En formant ces journalistes et communicateurs du réseau, on forme un relais professionnel qui va contribuer à l'appropriation politique et sociale de la décentralisation et des grands principes de l'aménagement du territoire. On attend de ces professionnels-là qu'ils créent des sujets, qu'ils créent des émissions sur la décentralisation et l'aménagement du territoire. La décentralisation constitue aujourd'hui un grand chantier et il est nécessaire d'outiller ces journalistes et communicateurs pour leur permettre d'assurer au mieux la visibilité des actions menées dans les collectivités. Les journalistes sont les porte-voix des populations. Donc c'est le canal le plus approprié pour nous de faire transmettre ce message, de faire prendre connaissance du fonctionnement de la décentralisation des populations. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi un élu, quel est le rôle de l'élu, quelles sont les attentes, comment ils doivent accompagner l'élu. C'est ça justement la appropriation sociale. La présente formation a été assurée par des spécialistes du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et soutenue par le projet de renforcement de la gouvernance locale et administrative.